de faire cette rencontre à sa place et je m'en réjouis. Donc, François Garde, qui est ici présent et qui vient de publier chez nous ce texte, Lénine à Chamonix, vous êtes mi-provençal, mi-savoyard, je crois, mais vous habitez le pays du Mont-Blanc où vous êtes assez ancré et où vous avez créé le salon du livre de montagne de Passy. Voilà. Vous avez d'abord publié ce que vous appelez des textes sérieux, je crois, des essais, des choses comme ça, vous continuez. Et puis, en 2012, il y a eu, je pense, un événement dans votre carrière qui porte le titre de Ce qu'il a devint du Sauvage Blanc, votre première fiction qui a reçu le concours du premier roman. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres romans, « Pour trois couronnes », « L'effroi », « Roi par effraction » et puis un récit, le récit d'une belle marche aussi, « Marché à Kerguelen ». Et aujourd'hui, eh bien, il y a un recueil de nouvelles, Lénine à Chamonix. La nouvelle étant quelque chose de nouveau dans votre parcours, voilà. Alors, ma première question, avant même de commencer à lire, avant même d'aller plus loin, c'est « Pourquoi être allé, après ces marathons que représentent les plus longues écritures, vers ce format court ? » J'aimerais vous soumettre, en fait, une définition de Baudelaire. Baudelaire, le poète, mais également le traducteur d'Edgar Allan Poe et de ses histoires extraordinaires qui sont des nouvelles. Baudelaire qui dit de la nouvelle, « La nouvelle, plus resserrée que le roman, plus condensée, jouit des bénéfices éternels de la contrainte. Son effet est plus intense. Et comme le temps consacré à la lecture d'une nouvelle est bien moindre que celui nécessaire à la digestion d'un roman, rien ne se perd de la totalité de l'effet. » Est-ce que c'est pour aller vers cette forme d'intensité que vous vous êtes essayé à la nouvelle ? Pas vraiment, même si ce que dit très bien Baudelaire est parfaitement exact. C'est pas ça le point de départ. Le point de départ, ce serait plutôt l'idée de tester une autre forme, une autre distance. Et pour tout dire, j'ai effectivement écrit mon premier roman, enfin mon dernier premier roman, puisqu'il y a eu des premiers romans, mais qui étaient ratés, qui seraient saturés, mon dernier premier roman en 2012. Mais j'ai toujours aussi écrit des nouvelles. Et elles ont également terminé à la poubelle. Parce que c'est compliqué, la nouvelle. Alors, j'admire beaucoup mon passant, enfin les grands nouvelistes du XIXe siècle. Et pour se mesurer à eux, il faut être un peu gonflé. On peut dire la même chose du roman. Mais en tout cas, la longueur dans laquelle je me sens, j'ai failli dire à l'aise, c'est pas le mot, mais la longueur qui me va bien pour m'exprimer, c'est en effet le roman. Et j'avais ce désir d'aller vers la nouvelle. Et mes essais ne marchaient pas, c'était pas bon. Donc, c'est pas bon, on jette. Et puis, en fait, ce qui a été le facteur déclenchant, c'était l'idée de dire, je vais faire un recueil de nouvelles de montagne. D'accord. Parce que le fil rouge ou l'unité de lieu, si l'on peut dire, permettait de donner du sens à un projet plutôt qu'à une nouvelle, qui serait resté comme ça, un pied en l'air, qui aurait été publié ou pas, etc. Donc, quand j'ai commencé à penser à un recueil de nouvelles de montagne, d'abord, je me suis dit que c'est pour Guérin, et pas pour Gallimard. C'est quand même plus facile d'avoir son éditeur à 10 km de la maison qu'à 600. Et au-delà de cet aspect, c'est ensuite venu relativement vite, au sens où elles se sont assez bien enchaînées les unes aux autres. Et ce qui était intéressant dans l'idée de composer un recueil aussi, c'était l'idée de jouer sur, à l'intérieur de la famille nouvelle, de jouer sur différents aspects, qu'elles ne soient pas toutes pareilles. Donc, il y a des courtes et il y a des longues. La plus courte, c'est trois pages. La plus longue, on fait, je ne sais pas, une trentaine. Il y a des textes dramatiques, d'autres ironiques, d'autres nostalgiques, d'autres piquants. Il y a une nouvelle qui est en fait une lettre, une autre qui est en fait uniquement un dialogue entre deux personnages, on n'a aucun élément, on devine ce qui se passe à travers simplement leur dialogue. Et voilà, l'idée de rechercher aussi, dans ce corpus nouvelle de montagne, de trouver une variété constamment renouvelée, pas de faire toujours la même chose. et puis une, et puis deux, puis trois, on finit par arriver à avoir onze nouvelles de montagne, plus une nouvelle bonus à la fin. Et dans l'écriture de la nouvelle, en fait, est-ce que vous avez d'abord écrit des textes plus longs, qui sont plus naturels pour vous, et après vous avez retranché, vraiment travaillé par soustraction, ou est-ce que vous avez réussi à calibrer ? C'est le point de départ de la nouvelle qui calibrerait, pour reprendre l'expression, sa longueur. En fait, si le point de départ a beaucoup d'énergie, je pense à la nouvelle la plus longue, le gardien de phare, où on ne sait vraiment pas où on va, il faut 30 pages pour arriver à tout démêler et arriver vers une chute qui soit, j'espère, intéressante. Quand l'histoire est beaucoup plus simple, trois pages suffisent, ce n'est pas la peine d'en mettre cinq quand on peut en faire le tour en trois. Toute l'idée, enfin, toute l'ambition est d'avoir cette proportion entre l'intensité narrative et la longueur. Donc, du coup, il faut que les trois pages ou les 30 pages soient toujours au même niveau de tension. Donc, ce n'est pas par soustraction, c'est le... pour dire une manière... Ce n'est pas tout de fait comme ça que ça se passe, mais grosso modo, la première phrase a l'énergie, comme une fronde pour vous lancer sur trois pages, sur 10 pages, sur 30 pages, et vous comptez les pages à la fin. Vous ne savez pas au début jusqu'où la fronde, si je puis dire, de l'imagination va vous emmener. J'espère que c'est clair dans la métaphore improvisée. Très bien. Alors, écoutez, on va tout de suite écouter le début de l'une de ces nouvelles. Je ne sais absolument pas ce qu'elle va lire. Sans que j'ai tout écrit. Ça va revenir vite. Cette nouvelle s'appelle Le Vaché. Et on commence par une conversation téléphonique. Le Vaché ER. Le Vaché ER. Et je pense qu'on va pouvoir expliquer par la suite ce qu'il en est. Secours en montagne. Chamonix, bonsoir. On pourrait le faire à deux voix, celle-là. On peut le faire à deux voix. Si vous faites la femme, je fais l'homme. On peut faire ça, éventuellement. C'est parti. Alors, c'est moi qui commence. Secours en montagne Chamonix, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous contacte parce que je reçois un appel de détresse. Enfin, je crois, sur mon portable. L'accident a lieu où ? Je ne sais pas. Mais qui vous a contacté ? Je ne sais pas. De quoi me parlez-vous, alors ? Mon téléphone a sonné. J'ai décroché et j'entends une voix. Un homme qui souffre, qui parle d'une chute, d'une chute très grave. Un homme jeune, sans doute. Il est en danger. J'entends à sa manière de parler qu'il a peur, qu'il est terrorisé. Demandez-lui où il est. J'ai essayé. Je l'ai questionné. J'ai crié. J'ai tout fait pour attirer son attention. Mais il ne m'entend pas. Il parle pour lui-même. Pour ne pas s'endormir. Pour tenir le coup. Il n'a pas conscience qu'il a quelqu'un au bout du fil. Il ne sait pas qu'il vous parle. Mais vous le connaissez ? Non. Pourquoi fait-il votre numéro ? Vous avez dans vos proches, dans votre famille, des gens qui pratiquent l'alpinisme ? Personne. Si cet inconnu est blessé dans un endroit où son portable passe, pourquoi n'appelle-t-il pas lui-même les secours ? Ou quelqu'un qu'il connaît ? J'aurais davantage préféré qu'il vous appelle directement. Je me suis également posé la question. Je pense qu'il est choqué, désorienté, qu'il ne raisonne plus. Peut-être qu'il ne sait plus qu'il a son téléphone ou qu'il croit l'avoir perdu. Dans son état de confusion, il a pu prendre quelque chose dans son sac, effleurer le clavier sans s'en rendre compte et seul le hasard a décidé du numéro. Écoutez, madame, je ne comprends rien à votre histoire. Un inconnu, vous téléphone, à son insu et vous raconte son accident ? Ce n'est pas si clair que ça. Il marmonne, gémit, parfois il pleure ou il se remémore certains épisodes de sa journée. Sa jambe le fait souffrir, il voit du sang sur ses doigts, ce qui peut faire penser à une blessure à la tête. Il a froid, très froid. Il n'a pas dit précisément où il est ? Est-ce qu'au moins il est en montagne ? J'en suis à peu près certaine. Il a parlé de crampons, d'une chute. Ça peut être n'importe où dans les Alpes. Pourquoi vous appelez Chamonix ? Je ne sais pas. La première réponse du moteur de recherche sur mon ordinateur quand j'ai tapé secours en montagne. Bon, je résume. Vous ne savez rien et vous voulez déclencher des secours. C'est une blague. Elle ne serait pas drôle. Écoutez, mon nom est Elisabeth Lebeau. Je suis aide-soignante à l'hôpital de Blois. Je viens de terminer ma garde. J'ai l'habitude de travailler avec les forces de l'ordre et les pompiers. Je ne m'amuserai pas à vous faire perdre votre temps. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais j'ai ce malheureux au téléphone. Je ne vais pas lui raccrocher au nez et ne rien faire. Je vous appelle avec mon fixe pour que vous trouviez que nous trouvions ensemble comment lui venir en aide. Avec le peu d'éléments qu'il a donné, je pense à un polytraumatisme. J'en ai assez vu dans mon métier. Vous me croyez ? Je vous crois. Crampon, en été, ça exclut les Alpes du Sud. Vous me le faites entendre, votre garde ? Je mets les deux téléphones, les deux appareils tête bêche. Voilà. Alors, j'ai choisi de commencer par cette nouvelle parce qu'elle m'a... Non seulement parce qu'elle est saisissante, mais parce qu'elle m'a rappelé une phrase de Michel Guérin qui a fondé cette maison et qui fait que nous sommes là ce soir. Qui est là, sur le mur, effectivement. Qui nous regarde. Qui nous regarde. et cette phrase, c'était la montagne est un lieu et un lien. Alors, j'aimerais savoir si vous pourriez développer un peu sur cette nouvelle et sur ce lieu, ce lien qu'est la montagne. En quoi, c'est représentatif de ce texte ? Cette nouvelle, elle est partie d'une idée toute bête. C'est que le secours en montagne qui, pour nous, fait partie quand on habite dans la vallée ou qu'on la fréquente en hiver ou en été, on connaît tout ça, l'hélico, le PG, ça fait partie du vocabulaire habituel des chamoniards. Et si vous êtes ailleurs, en pleine, donc j'ai choisi Blois, 40 mètres d'altitude à peu près, c'est un univers que vous ne connaissez absolument pas. Et donc, il fallait trouver le lien. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien en secours en montagne peut être l'acteur majeur d'un secours en montagne ? Donc, j'imagine cette histoire où un alpiniste est perdu dans le massif, ça va peu à peu se préciser, enfin perdu, il y a eu un accident dans le massif, son téléphone est allumé, on ne sait pas trop pourquoi, avec un numéro qu'il a fait grosso modo au hasard, ça tombe sur cette aide-soignante à Blois qui elle-même fait ce qu'elle peut et comme c'est par son métier quelqu'un qui a le sens des responsabilités, fait tout ce qu'elle peut pour essayer de résoudre les lignes et peu à peu de guider les secours. Bon, je ne vous raconte pas la fin parce qu'il faut qu'on verra la fin, mais voilà, c'est effectivement l'idée du lien. On a ce lien qui est le téléphone qui a changé beaucoup de choses dans le secours en montagne, mais là, j'ai mis le téléphone portable justement comme quelque chose qui certes crée du lien, mais crée du brouillage parce que les informations ne circulent pas comme elles devraient et donc du coup, ça devient extrêmement, comment dirais-je, compliqué et le malheureux gendarme qui est au téléphone qui a traité ce dossier fait preuve, c'est-à-dire d'empathie, d'intelligence, enfin bref, c'est une manière indirecte de rendre hommage au secours en montagne. Je l'ai fait relire par un ami gendarme qui m'a donné deux, trois conseils sur les procédures entre les opérateurs téléphonie mobile et la gendarmerie et puis après, il faut se laisser aller à son imagination et puis raconter, raconter, mais donc du coup, effectivement, la personne qui habite Blois-sur-Loire-et-Cher, si je me souviens bien, voilà, il y a tout plein d'éléments et c'est assez drôle en termes narratifs, quand elle parle de république, elle entend le mot république, par exemple, pour le gendarme, évidemment, c'est l'aiguille de la république, pour elle, c'est la place de la république à Paris, donc elle ne comprend absolument pas pourquoi elle lui parle, mais non, c'est l'aiguille, comme ça, c'est un genre de petits, ce n'est pas des jeux de mots, mais c'est pour montrer qu'il y a des cultures qui ne fonctionnent pas, alors je ne sais pas si on parle de vaché ou pas, allez, on continue, et donc à un moment, il dit, mais je ne comprends pas ce que me dit ce type, il garde les vaches, comment ça, il garde les vaches, il me dit, je suis vaché, je suis vaché, je suis vaché, je garde les vaches, mais non, il n'est pas vaché, er, il est vaché, et, voilà, un terme d'escalade que peut-être vous connaissez, quand on arrive au relais, on s'attache avec sa longe, et ça signifie, on est vaché, mais quand vous dites à Blois, je suis vaché, on vous répond, c'est un beau métier, voilà, donc c'est intéressant de jouer avec la langue, parce que d'abord, quand on écrit, on joue avec la langue, par définition, mais de montrer ce type de petits marqueurs qui ne marquent pas, qui font que le lien ne se fait pas tout à fait, et après, il faut que l'histoire progresse et aille jusqu'à ce qu'on appelle, en termes narratifs, une chute, mais en montagne, le mot chute a un autre sens, donc c'est aussi, quand je conduis ma nouvelle jusqu'à la chute, voilà, il faut penser, alors je n'emploie pas le mot chute dans le sens technique, narratif, évidemment, mais moi, qui gère ma chute, je dois veiller quand même à ce que mon lecteur reste assuré à la paroi au moment où la nouvelle chute, j'espère. Je pense qu'il reste accroché. Dans cette nouvelle où il y a à la fois une tension dramatique forte, quelque chose de grave, et en même temps un certain humour, c'était important de lier les deux ? Moi, j'ai du... Ouais, enfin, l'humour, c'est pas la plus caractéristique, cela, l'humour, c'est plutôt un... Non, mais de trouvailles linguistiques. Un déplacement, voilà, un déplacement des mots, mais il n'y a pas d'effet comique parce que la situation qui est décrite est tout sauf comique puisqu'on a ce jeune qui existe quelque part dans Massif qui est en train probablement de mourir, donc ça, ça ne déclenche pas l'humour. Non, mais au départ de la nouvelle, j'ai entendu quelques rires pendant que nous lisions. Oui, parce qu'on n'a pas encore compris vraiment ce qui se passe. Voilà. Parce qu'on a l'impression que c'est une blague téléphonique, mais ce n'est pas du tout ça. Mais effectivement, l'humour est souvent présent dans mes textes, alors romans ou nouvelles, parce que je trouve que c'est souvent une manière de faire passer autrement des idées et puis aussi parce que souvent, dans la littérature de Montagne que j'ai beaucoup lu, qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est... Voilà, c'est toujours dramatique, l'avalanche, le truc, le machin, il tombe dans la crevasse, la veuve, etc. Bon, c'est vrai, mais c'est pour ne pas réduire la pratique de la montagne à une série de drames et où... Des éditeurs s'emploient à changer cette image, c'est pas grave. Voilà, une grande image à Dominique Potard qui a ouvert une voie. Mais bon, on peut aussi parler de la montagne dans certains cas avec le sourire et certaines des nouvelles effectivement sont souriantes. J'ajoute que je parle bien de littérature ou de nouvelles de montagne et pas d'alpinisme. Là, on était dans l'alpinisme mais d'autres explorent les rues de Chamonix ou des villages, un village imaginaire mais qui peut être à propos de vous voudrez, ou bien le Groenland, voilà, bon, bref, ou des métiers comme gardien de refuge, quoi, pas uniquement... Là aussi, le lieu commun de la littérature de montagne où c'est de l'alpinisme où le héros est un beau guide musclé avec la parisienne qui l'attend à l'hôtel en ne sachant pas s'il va revenir. Je n'ai rien contre, ça pouvait fonctionner dans les années 50 mais en tout cas, on l'a beaucoup lu. Donc, si j'ai quelque chose à dire, ça ne sera certainement pas ça. Donc, il y a une femme qui attend son compagnon mais ce n'est pas ce que vous croyez. Tout à fait. Je suis très heureuse qu'on ait évoqué Dominique Potard parce que c'est plaisant de l'évoquer d'une manière générale mais aussi parce que ça me permet de faire la transition vers la prochaine nouvelle qui est le gardien de phare qui peut un tout petit peu faire penser, enfin, il peut y avoir peut-être un écho avec Dominique Potard le port de la mer de glace. Je pense que le refuge... Ouais, d'accord, je n'avais pas rancé mais c'est... Alors, je joue sur preuve, sur pièce. On verra. J'introduis juste histoire parce que je ne voudrais pas lire le début de la nouvelle. Donc, ce gardien de phare c'est l'histoire de Loïc. Loïc qui est un saisonnier, c'est-à-dire un étranger que dans la vallée étroite qu'il fréquente on appelle un bourdon ce qui est évidemment un terme assez péjoratif. Comme un valiseur on les appelle les Chinois pour ce qu'on connaisse pas. Et ce saisonnier ne s'en va pas en fin de saison. C'est assez étrange. Alors que la marée des autres saisonniers s'en va, lui il reste, il jette l'encre en montagne et il reprend la gérance d'un refuge dont il va faire un lieu atypique qui pour moi a des petits airs de port de la mer de glace mais c'est peut-être un hasard. Et en plus il fait ça avec la plus jolie fille du village qui monte avec lui dans ce refuge. Et qu'il a piqué au directeur des remontées mécaniques. Et qu'il a piqué au directeur des remontées mécaniques. Cette jeune femme s'appelle Valérie. Valérie aimait les fleurs. Elle avait abandonné un dépérissement certain les jardinières du domicile conjugal que Joe oublierait d'arroser et fait monter à dos d'hommes une quinzaine de géraniums. Elle les rentrait le soir, les déplaçait dans la journée et leur prodiguait en graisse et soin. Elle avait la main verte et pouvait s'enorgueillir du résultat. En milieu d'après-midi, quand le soleil brillait, la terrasse du refuge avec ses parasols jaunes, ses bacs débordants d'inflorescences blanches, violettes, roses et le glouglou du bassin prenaient de faux airs de villagiature italienne. Certains alpinistes grommelaient qu'ils ne montaient pas si haut pour retrouver l'ambiance douillette d'un hôtel de sous-préfecture. Elle laissait dire. Bien pire étaient les choix en matière de décoration intérieure. Les skis en bois, la luge, le piolet séculaire, les vieilles photographies, la tête de chamois et le lièvre empaillé et poussiéreux avaient pris le chemin du grenier. Pour les remplacer, une maquette de bateaux, des cartes marines du Radecin et des Glénans, une vue spectaculaire d'un phare en pleine tempête et même un filet de pêche accroché au mur. Comment ne pas s'indigner en entendant les descriptions qui arrivaient au village ? Le bourdon croyait-il que le refuge donnait sur l'océan avec plage de sable et bateaux couchés sur le flanc à marée basse ? Non, il se moquait du monde et du village en bouleversant les usages. Les dortoirs 1, 2, 3 et 4 avaient été rebaptisés cabines bâbord et tribord de l'entrepont et du pont supérieur. L'accès à la cuisine était barré par le pavillon des pirates tête de mort sur fond noir. Quant à la carte, elle proposait désormais aussi des galettes de sarrasin et du chouchen du chouchen au béchar. Béchar, c'est nom du refuge. Les touristes, étonnés, trouvaient ce thème plutôt amusant. Mais peu importait leur avis, c'est toute une identité que les choix du nouveau gardien mettaient en péril. Et sur un grand tableau noir, en face de la porte d'entrée quotidiennement tenu à jour, les horaires et coefficients de marée au conquêt. Le soir après-dîner, Loïc Saint-Jean chantait en s'accompagnant à peine de quelques accords de guitare. Non pas les allos-roges, étoiles des neiges ou la maillon sous un pommier, mais des chants de marins. Valérie distribuait des feuillets avec les paroles et les refrains étaient repris en chœur. Et tout y passait. La pêche à la baleine, les prisons de Nantes, Valparézo, les goélettes, la morue d'Islande et le petit mousse noyé pendant la tempête. Les hôtes étaient ravis. Le gardien avait une belle voix de baryton et c'était tellement inattendu. Les commentaires et le bouche à oreille vantaient la nuitée la plus océanique des Alpes. Un article, du Dauphiné libéré, repris ensuite dans Ouest de France, soulignait l'originalité du concept. Mais enfin, c'était quoi le Béchard ? Un refuge ou un bar de rue de la rue qui glisse à Brest ? Il fallait y monter avec des refuges des chaussures de montagne ou des bottes en caoutchouc. On y risquait le vertige ou le mal de mer. Kiki fit vérifier. Rien dans le contrat passé avec la commune ne prohibait pareille fantaisie. Et puisque le succès était au rendez-vous et que le maire se réjouissait de voir la redevance communale dépasser le montant prévisionnel basé sur la dernière année du fils Perret, qui, au conseil municipal, allait se plaindre. Alors, un refuge, un phare, c'est une analogie qui me paraissait intéressante. Qui me paraissait aller de soi. Moi, je connais aussi le monde maritime, y compris à titre professionnel, et je suis très frappé par l'analogie entre un refuge et un bateau. La seule différence, c'est que le refuge ne doit pas couler. Mais à part ça, les questions de sécurité, d'alimentation, d'énergie, de gestion des eaux, de météo, enfin, c'est exactement la même chose. Et donc, j'ai imaginé, effectivement, ce breton, il s'appelle Loïc, on va le supposer breton, qui se retrouve gardien, non pas d'un phare, mais d'un refuge, et qui pousse le bouchon, si je puis dire. Et c'est aussi, bon, je connais pas mal de refuges, et c'est vrai que les refuges, notamment du seau du caf, mais pas seulement, ont quand même une culture de la couverture qui pue et du truc dégueulasse, quoi, qui fait pas nécessairement envie. Et on s'étonne que les enfants avaient pu aller en montagne. Je me souviens très bien à Val d'Isère d'avoir eu un débat sur les géraniums en refuge et où le, c'était, non, si tu veux des géraniums, c'est en bas, enfin, en bas à 1800, mais on va pas monter les géraniums à 2005, si même moins un bon. Bon, c'est anecdotique, mais voilà. Donc, du coup, c'était amusant de montrer, de suggérer ce rapprochement entre la mer et la montagne. Plus profondément, il y a aussi une proximité culturelle entre les Savoyers et les Bretons, des terres profondément catholiques, très, très pauvres, mais enrichies sur une génération et demie, avec une forte identité locale, enfin, de leur vallée ou de leur port, une culture du travail, du travail, du travail, le seul compliment qu'on puisse faire aussi bien en Savoie qu'en Bretagne, c'est pas, il est sympa, il est beau, il est gentil, il est bosseur. C'est le compliment numéro un. Donc, c'est vraiment très, très proche. Et, bon, comme on est loin, on ne se connaît pas bien, si je puis dire, mais moi, je retrouve, quand je suis en Bretagne, je dis bien en Bretagne, c'est pas une chose en Vendée ou en Charente-Maritime, mais en Bretagne et dans les Savoies, on retrouve vraiment ces traits qui sont, alors évidemment, le décor n'est pas le même, mais donc du coup, le fait de brouiller le message en mettant de la Bretagne dans un refuge, ça se passe dans un village imaginaire, donc ne cherchez pas, mais qui peut être n'importe lequel, des villages de Paris-Cy, donc mettre la Bretagne là-haut et on s'aperçoit que ça fonctionne extrêmement bien. Puis par ailleurs, évidemment, il y a tout le jeu entre les gens du village, Chamonix, il y a eu beaucoup, beaucoup d'apports extérieurs, quand on est sur les fonds de vallées un peu partout ailleurs, on connaît bien cette identité de village, dès que vous êtes à Val d'Isère, les gens de Saint-Maurice, c'est quasiment des étrangers, quoi. Même chose, on contamine, quand on est contaminard, voilà, le monde se réduit à cela. Donc, cette très forte micro-identité locale, évidemment, si vous mettez un retour au milieu qui en plus remporte la gestion du refuge, ça a pu tout exploser et tout ça était très rigolo. C'est aussi une nouvelle d'ailleurs que j'ai commencé, je ne savais absolument pas où j'allais. Pardon, la première phrase du... la première phrase du... c'est ça, c'est ça, je vais quand même lire les deux premiers paragraphes parce que c'est ça qui a lancé le... Je ne sais absolument pas où j'allais, mais j'ai écrit ça, ça me paraissait bien. Donc, guillemets, on en a comme ça. Les saisonniers, ça doit s'en aller en fin de saison. La provocation énoncée d'une voix forte avait surgi dans le calme du début de soirée au bar de l'hôtel des Alpes. Tant qu'il y a de la neige et des touristes, ça boit, ça fume, ça traîne jusqu'à pas d'heure, ça fait le joli cœur avec les clientes, mais quand la station ferme, il faut que ça file sur la côte et bon débarras. On a tous entendu ce genre de choses. Voilà, et donc, après on part là-dessus et le saisonnier qui reste et qui est breton n'est pas vrai et on arrive à cette nouvelle. Oui, et puis il y a la thématique du rejet de l'étranger qui est abordé ici. Vous vouliez en dire quelque chose aussi à travers ça ? L'étranger est là pour mettre en valeur le fort sentiment de l'identité locale. Ce n'est pas tellement un rejet de l'étranger parce qu'il y a un des locaux qui dit « Mais moi, je l'embauche parce que l'hiver, il travaille à remonter mécanique et il dit c'est un des meilleurs mécanos que j'ai jamais eu. Moi, s'il revient s'embaucher cet hiver, je le reprends tout de suite. Vos histoires de cul et de refuge, ce n'est pas mon souci. Il a fait ses preuves, il est chez les pompiers. On peut s'insérer, il ne faut pas arriver en ouvrant trop sa gueule si je puis dire mais quand on apporte quelque chose à la communauté, la communauté en prend acte et en est reconnaissant. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas de la xénophobie, etc. C'est un sentiment de très forte identité et pour y faire son trou, en plus, on a piqué la femme de quelqu'un d'important dans le village, ça rend les choses compliquées mais tout ça, ça permet justement de montrer, de suggérer ce que sont ces fonds de vallée très refermés sur eux-mêmes, très conscients et très fiers de leur identité et qui regardent tout ce qui vient d'ailleurs avec au minimum de la prudence, voire de la distance, voire du rejet. Ça dépend après, il faut laisser l'écrivain raconter son histoire. On va s'extraire du fond de vallée pour aller vers d'un peu plus hautes altitudes avec cette autre nouvelle qui s'intitule « Sérénité ». Elle est présentée sous la forme d'une lettre. « Chère mademoiselle, je suis heureux de savoir que trois semaines après votre retour de la maternité, le bébé et vous-même vous portez aussi bien que possible. Vous connaissez les termes de notre contrat du 8 février courant. Nul ne peut contester que mon client a scrupuleusement rempli les obligations mises à sa charge. Tout s'est déroulé pour ce qui le concerne comme prévu. Depuis la gare d'arrivée d'une dégle, vous n'avez rien eu à porter et étiez accompagné de six guides dont deux à vous dédier. Le reste de l'équipe, un coordinateur, un caméraman, un preneur de son, un photographe, un éclairagiste, un médecin, une sage-femme, une infirmière, une coiffeuse, une maquilleuse et trois sherpas, vous avez également soutenu en tant que de besoin. Vous êtes parvenu tranquillement au refuge de tête rousse où vous avez passé la première nuit. Le deuxième jour, vous avez gravi à votre rythme les 700 mètres d'ascension jusqu'au refuge du goûter où le médecin, après un examen complet, a confirmé votre excellente santé et votre aptitude à poursuivre. Vous avez perdu les os pendant la nuit. Votre caravane est repartie à 3 heures du matin. Vous avez, peu après, éprouvé les premières contractions et la sage-femme a objectivé un début d'ouverture du col de l'utérus. Vous avez marché lentement mais nul ne saurait vous en faire grief. L'entraînement régulier auquel vous vous êtes soumise tout au long de votre grossesse a porté ses fruits. Les cordées d'alpinistes qui vous dépassaient n'ont d'ailleurs rien remarqué. Au lever du soleil, l'objectif que nous nous étions fixés ensemble paraissait apporter. Le coordinateur rendait compte régulièrement de votre progression et au siège de mon client, tous ceux qui participaient au projet étaient confiants. Les contractions se sont accélérées au fur et à mesure de votre progression. Vers midi, leur rythme annonçait le début du travail. Vous étiez alors proche de la cabane Valot et le médecin et la sage-femme ont décidé de vous y abriter pour la délivrance. A 13h45, vous avez donné naissance à une petite fille en parfaite santé. L'article 8.2 du contrat par lequel vous vous engagez à ce que la fillette s'appelle Serena n'a pas eu à jouer dès lors que l'accouchement a eu lieu avant le sommet. Vous l'avez prénommé Océane. Alors, à nouveau, on observe ici un décalage. La montagne, c'est aussi un espace publicitaire ? Oui. Alors, de même que je cours en montagne, j'ai un copain gendarme qui avait relu. Là, j'ai un copain tout bille qui a relu parce que l'obstétrique, c'est quand même pas mon cœur de métier. Mais oui, donc l'idée d'aller... Alors, on verra la suite de la lettre. On comprend que c'est dans le cadre d'une campagne publicitaire qu'une société avait besoin qu'une femme accouche au sommet du Mont-Blanc. Bon. Ça... Mais j'ai envoyé. J'ai pas manqué de lui envoyer. Jean-Marc m'envoyait un petit mot de remercie. Voilà. Alors, il y a évidemment la thématique de la... Comment dirais-je ? De la... Oui, de la marchandisation de la montagne. Enfin, où n'importe qui fait n'importe quoi s'autorise à faire n'importe quoi. Donc, j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais c'est une idée de nouvelle. Il y a aussi la thématique du marchandisation, de la marchandisation, non seulement de la montagne, mais du corps de la femme, bien sûr, qui était intéressante de le faire ainsi se rencontrer. Et donc, c'est la lettre de... Donc, on a dit d'un avocat à la jeune femme qui a accouché dans ces conditions-là et qui raconte... qui lui résume pour lui montrer que le contrat a bien été exécuté, qu'elle va être payée de la somme. 50 000 euros si elle a accouché au sommet, 5 000 euros si elle a accouché en langue, donc elle a accouché ces 5 000 euros. Tout ça, c'est un cynisme évidemment épouvantable. C'est écrit sur un ton très notarial, si je puis dire, très franc. On vérifie que les conditions du contrat sont remplies et chacun en pense ce qu'il en veut au plan moral. Soit c'est le plan marketing le plus génial qu'on ait jamais imaginé, soit c'est un cynisme épouvantable. Je vous laisse deviner quelle est ma position. Mais voilà, c'est pas... Je ne suis pas en posture de donneur de leçons puisque par définition, ça n'a pas existé. C'est moi qui imaginais ça. Mais en même temps, par rapport à des choses qu'on entend ou qu'on voit, on n'en est pas si loin que ça. Et la réaction de madame était tout à fait pertinente. Il faut donner ça à Péex. Oui, oui, mais j'y ai pensé. Il l'a eu. Il a... Je ne sais pas si il y a vraiment un petit mot très gentil, mais on n'en voit dans ces cas-là que des mots très gentils, mais voilà. Donc d'autres mondes des rameurs et les oublies là-haut, on est pratiquement là-dedans. Donc j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais pas si loin que ça. Et si ça a lieu pour de vrai, je demanderai des droits de teuf. Le fils de l'ancien gardien, il est né là-haut, à Tétrus. Donc vous n'avez pas trop inventé quelque chose. Il est né là-haut, lui. Tétrus, c'est pas valo. Mais effectivement, c'est pas conseillé de... Enfin, j'ai un accouchement, je ne veux pas... Je n'ai pas d'expérience directe, évidemment. Après, ce n'était pas pour promouvoir une compagnie d'assurance, je pense. Bien, merci. La Voix du Diable, c'est une autre nouvelle que vous avez écrite, qui présente à nouveau la montagne comme un espace un peu plus magique que dans Sérénité. La Voix du Diable. Les grandes découvertes naissent toujours d'un mélange de hasard, d'intuition, d'étonnement et d'un je-ne-sais-quoi de baroque ou de bizarre. Christophe Colomb décide de partir pour les Indes et le Japon en faisant voile plein Ouest. Isaac Newton médite sur la force qui détache la pomme de l'arbre. Sigmund Freud tente de comprendre le processus qui rend les femmes hystériques. Fred, lui, voulait juste recevoir pour Noël sa demi-famille à laquelle il avait droit pour la moitié des vacances scolaires. Son ex-épouse, toute émoustillée de s'envoler avec son bélâtre pour une croisière sur un catamaran dans les eaux cristallines des petites Antilles, l'avait convaincue de prendre Théo et Léa pour deux semaines à charge de revanche pour Pâques. Pour embellir leur séjour et retrouver un peu de la magie que cette période est tenue de distiller, il avait soigneusement rangé et décoré son trois pièces d'une petite résidence de Chamonix. Par tradition familiale, la crèche devait présider aux festivités et il l'avait remontée de la cave où elle dormait depuis deux ans, depuis la rupture. Les pré-adolescents allaient-ils encore être sensibles au charme des centons, à leur décor de mousse et de branchettes de sapin, aux coteaux floconneux et aux petits cailloux, à la mince bande de papier aluminium figurant un ruisseau ? Il l'espérait vaguement et trouva un plaisir inattendu à réparer et repeindre quelques figurines, à monter le décor sur la commode du salon. Le résultat, délibérément dépourvu d'originalité, lui convainc. Restait la question de l'éclairage. Au cœur de ce paysage inflammable, les bougies étaient proscrites. Les langues de chevet ne projetaient qu'un halo froid et les spots une ambiance vulgaire de devanture. Les guirlandes d'ampoules clignotantes le déprimaient. Ils rêvaient d'un sentiment doux, caressant, discret, soulignant les détails sans insister. Efficace aussi bien en plein jour qu'au crépuscule, dans l'obscurité comme avec la concurrence du lustre allumé. Alors, vint l'idée. Ce monsieur va avoir une idée lumineuse, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? L'idée, c'est tout simplement de prendre des cristaux. Il a quelques cristaux dans sa bibliothèque. Il les arrange. Il fait passer un fil. On ne sait pas trop comment. Je ne suis pas ingénieur. Il s'arrange pour que la lumière, une petite lumière électrique qui se mette à côté et il éclaire. C'est formidable. Il est très content de la crèche. La crèche, les 111, c'est mon côté provençal. Ah, voilà. Et voilà. Et puis, il n'en sait pas tout à fait ça. il se penche et il bouge un peu ses cristaux pour rééquilibrer et il s'aperçoit que quand il touche les cristaux, il entend les conversations qui sont autour de lui. Et donc, dans toute la nouvelle, il va se faire une sorte de couvre-chef avec des cristaux et un petit dispositif sur lequel je ne vous dirai rien. Et il se promène dans les rues de Chamonix et il entend les conversations des gens. Alors, au début, c'est très rigolo et puis, il vient s'aperçoire que ce n'est pas si rigolo que ça d'entendre en quelque sorte les pensées des gens qu'il croise au hasard. Et donc, s'il regarde quelqu'un, il entend et donc, au hasard, il entend ce que pense le commerçant qui s'est demandé un truc où il s'arrête devant un resto, il y a un type avec une jeune femme, il entend la jeune femme dire c'est l'homme de ma vie et il entend la pensée du mec et il dit toi ma belle, ce soir tu passes à la casserole et je rentre à Paris. Donc, il voit tout ce qu'on n'entend pas et heureusement qu'on n'entend pas parce que la vie sociale serait impossible, en tout cas extrêmement différente si nous étions transparents dans nos pensées. Et puis, il va découvrir ce pouvoir des cristaux et qu'est-ce qu'il en fait de ce pouvoir ? Une fois que ses gamins partent au ski toute la journée et lui il est là mais qu'est-ce que je fais ? Il imagine différents usages et puis s'aperçoit qu'il n'accepte pas ça provoquerait de tels cataclysmes que c'est trop dangereux et qu'il n'a pas lui l'envie d'exploiter si je puis dire de tirer avantage du fait qu'il entend les pensées d'autrui. Et puis et puis à la fin non Ne dites pas tout Voilà donc il se balade sachez que c'est une croisière en hiver un type dans les rues de Chamonix et qu'il se fait de gros chapeau bizarre si ça film il entend ce que vous pensez. Est-ce que le cadre de la voie Donc là on est vraiment dans le pardon je vous coupe la parole on est vraiment dans le dans le fantastique enfin dans le dans le légèrement décalé par rapport à la réalité de ses objectifs mais il faut c'est intéressant à explorer c'est quelque chose qui n'est absolument pas exploré dans mes romans de lâcher bride à la réalité d'aller un peu plus loin pas trop loin pour que ça reste quand même crédible et gérable mais sur des donc là ce phénomène physique il y en a une autre celle qui se passe au Groenland qui est aussi un peu fantastique et c'est intéressant de gérer l'équilibre en disant on décale la réalité mais si on les décale trop tout se casse la figure donc il faut les décaler juste un petit peu et voir ce que c'était fait de décalement donc ces cristaux qui permettent d'entendre mais ça marche pas ça marche il faut rester à Chamonix il faut rester dans la vallée près d'énormes masses de cristaux qu'il y a là et avec laquelle ça entre en résonance et est-ce que le cadre de la montagne est propice justement à faire émerger un peu du surnaturel comme ça ? le surnaturel il émerge dès que vous lâchez prise vous donnez libre cours à la folle biologie à l'imagination c'est pas plus imaginatif d'imaginer des cristaux qui sont transmetteurs quand on est près de la tête que d'imaginer une compagnie d'assurance qui fait signer un contrat pour aller pousser là-haut l'un est presque vrai l'autre aussi sauf que les presque ne sont pas tout à fait la même nature mais c'est l'imagination très bien alors maintenant on va en venir à ce pourquoi vous êtes venu ici ce soir je pense à cette nouvelle éponyme qui donne son nom au recueil cette nouvelle qui s'appelle Lénine Achamony qui est la seule nouvelle qui ne se passe pas de nos jours parce que toutes les autres sont contemporaines là on est en 1903 exactement nous repartons en 1903 et je vais vous lire le début du texte pour contextualiser un tout petit peu nous sommes dans la maison du recteur Payot et c'est lui qui s'exprime au début du texte en ouvrant les guillemets Emilienne je ne veux pas être dérangée quand je travaille dans la maison Payot chacun savait que le pédagogue adorait recevoir les hommes et femmes du monde souhaitant une dédicace et plus encore les jeunes gens admiratifs le teintement de la sonnette était pour lui comme une caresse aux chatoiements infinis une promesse chaque fois renouvelée parmi son entourage nul ne prenait plus au sérieux ses protestations monsieur il y a là un russe qui demande à vous voir un russe ? Jules Payot regardait la carte que lui tendait la servante mais fut incapable d'en déchiffrer les caractères cyrilliques comme son livre l'éducation de la volonté paru dix ans plus tôt avait été traduit dans une dizaine de langues de nombreux visiteurs étrangers venaient solliciter une audience l'été dans sa maison de Chamonix où il était né 45 ans plus tôt mais de russe point encore bon faites-le entrer et je vais m'en débarrasser au plus vite la servante introduisit un homme jeune de taille moyenne le timblème le front dégarni avec une barbiche tirant sur le roux et affecté d'un léger strabisme vêtu avec une élégante simplicité il salua son hôte se redressa et se présenta Vladimir Ilyich Ulyanov Jules Payot ne connaissait rien de la Russie hormis les célèbres lettres du marquis de Kustin paru en 1843 qu'un pays aussi arriéré s'intéresse à l'éducation des masses et vienne recueillir ses conseils lui parut logique que puis-je pour vous monsieur Ulyanov vous avez lu mes travaux votre réputation est parvenue jusque dans mon pays je suis de passage pour quelque temps à Genève et voulait en profiter pour vous rencontrer j'en suis flattée et quel est votre domaine d'activité je suis un révolutionnaire je vous demande pardon j'ai beaucoup étudié Marx et je travaille à fomenter une révolution prolétarienne en Russie prolétarienne mais il n'y a que des paysans illettrés sitôt cette réponse partie Jules Payot la regretta d'abord parce qu'elle pouvait sembler discourtoise ensuite parce qu'elle paraissait admettre le principe de la révolution et ne la contester que sur les modalités cette vision de la Russie est dépassée et puis ensuite le personnage développe et leur échange se poursuit est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est parvenue cette histoire nous en dire plus mais aussi un petit peu le processus comment ça s'est passé comment c'est arrivé à vos oreilles comment vous l'avez développé tout commence au salon d'Ure-de-Montagne de Passy il y a deux ans si on m'arrêt bonne où je retrouve Jean-Luc Fabre que beaucoup de gens à Chamonix connaissent que tout le monde connait enfin bref qui est un qui est tout le monde connait parce qu'il s'est présenté aux élections et il n'a pas été élu vous pouvez le connaître au moins comme ça et qui à ma connaissance la seule personne à avoir une double qualification l'ENA l'école nationale d'administration c'est assez banal moi aussi j'ai fait cette école et l'ENSA bien connaît à Chamonix ENARC et ENSA à mon avis il y en a qu'un enfin en connaissance on s'est croisé à diverses reprises dans notre vie professionnelle et donc au salon de Passy il avait publié une petite pièce de théâtre autour de de cette de de la visite d'Ulianov de Lénine à Chamonix mais pas avec ce titre et pour le coup sur un ton à la fois décalé délibérément non chronologique avec des anachronismes un peu fantastiques et ça se terminait par Lénine qui prenait la parole depuis son cercueil dans le mausolée de Lénine sur la place rouge une petite pièce de théâtre je ne sais pas si elle a été jouée et je tombe là-dessus et je lui dis mais c'est quoi cette histoire de Lénine à Chamonix enfin j'ai jamais entendu dire que Lénine était venue à Chamonix il me dit mais écoute non seulement c'est vrai enfin on ne saura jamais si c'est vrai mais voilà ce qui se raconte dans ma famille et ce qui se raconte dans la famille Payot c'est que donc en 1903 enfin oui en 1903 Lénine est venu voir le recteur Payot en tout cas le lendemain le recteur Payot il allait voir son frère le banquier Payot vous voyez en face de la poste il y a un immeuble on remarquait Banque Payot donc et a dit à son frère tu vends tous mes emprunts russes et le frère banquier il lui dit tu es fou les emprunts russes 7% par an c'est solide comme le tsar c'est un emprunt de père de famille ça rapporte bien c'est le meilleur placement possible tu vends tous mes emprunts je vous la fais courte le frère vend les emprunts et avec ça il fait construire la maison qui est actuellement la maison de la famille Payot et qu'est-ce qui s'est passé il a donc semble-t-il entendu dans la bouche de Lénine des propos qui l'ont suffisamment inquiété sur la stabilité politique de la Russie pour qu'il se fasse ce désinvestissement qui a expose ce révèle extrêmement judicieux mais qui en 1903 était une grosse connerie est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux j'en sais rien en 1917 Lénine que le recteur Payot évidemment complètement oublié il sera ou en tout cas il n'y avait pas pensé spécialement à lui révolution de 1902 février la révolution est-il démocratique révolution d'octobre prise bois par les bolcheviques et là à la une du journal local qui ne s'appelait pas encore le Dauphiné Libéré encore le Petit Savoyard le recteur Payot voit ce type il dit mais c'est le mec que j'ai reçu il y a 15 ans qui m'a convaincu de vendre des emprunts russes comme après Lénine a annoncé qu'il ne remboursera pas les emprunts russes voilà et en même temps le recteur Payot n'est pas crié sur les toits qu'il avait vu Lénine parce que comme le disait joliment Jean-Luc Fabre Lénine en 1918 c'était à peu près Ben Laden après les attentats c'était l'horreur absolue donc il n'a pas trop crié sur les toits et puis après le temps a passé mais il y a eu aussi une très jolie anecdote c'est que lorsque le recteur Payot est l'arrière-grand-père de Jean-Luc Fabre le père de Jean-Luc Fabre donc monsieur Fabre éminent professeur de droit sous Brezhnev à la fin de 1970 participe à une rencontre académique à Moscou et le soir il y a un grand dîner de gala à l'ambassade avec des tas de soviétiques et la délégation française et l'ambassadeur pour animer le repas dit à tous ces autres français ben voilà racontez racontez à nos amis soviétiques ce qu'évoque pour vous l'URSS un petit souvenir une petite anecdote alors je lui raconte son histoire et puis quand c'est le tour de Fabre il raconte l'histoire à la visite de Lénine à Chamonix stupeur des soviétiques le dîner se termine l'ambassadeur prend Jean-Luc Fabre prend le professeur Fabre dans un coin il dit vous êtes complètement con vous êtes complètement irresponsable on va droit à l'incident diplomatique ne lâchez pas des bombes comme ça le professeur Fabre s'excuse il dit mais oui enfin bon bref et puis le lendemain on vient frapper à la porte de sa chambre d'hôtel la télévision soviétique était là il a demandé de venir avec eux sur la place rouge et devant le mausolée de Lénine le professeur Fabre a raconté à nouveau l'histoire de la visite de Lénine à Chamonix voilà donc ça n'a pas eu beaucoup d'écho mais en tout cas il y a dans la famille Fabre-Paillot une espèce de continuité sur un siècle sur cette histoire est-elle vraie ? est-elle fausse ? donc il me raconte ça moi je regarde une biographie de Lénine je m'aperçois qu'effectivement en 1903 Lénine était à Genève il a été en exil pas mal en Suisse à Zurich il y a un livre de Solzhenitsyn qui s'appelle Lénine à Zurich moi j'ai fait Lénine à Chamonix donc en 1903 au printemps 1903 il est à Genève ça c'est certain le train il est arrivé au Fayet le train à Genève le Fayet existait depuis quelques années donc il est très bien venu en train après la page est blanche la page est blanche mais le fait que le recteur Payot ait vendu ses emprunts russes à ce moment-là en 1903 contre tous les conseils boursiers est assez étrange voilà donc du coup il y a un blanc dans l'histoire et ce blanc et bien je me suis autorisé à le remplir en racontant la journée parce qu'après je me suis dit bon ok Lénine est venu de Chamonix mais pourquoi est-il venu voir le recteur Payot le recteur Payot c'était un intellectuel radical socialiste anticlérical mis à l'index par le Vatican qui avait travaillé sur des questions de formation qui avait notamment élaboré des théories de l'éducation sans jamais parler de religion c'est pas anticlérical c'est juste on n'a pas besoin de religion pour faire de l'éducation ce qui est évident pour le Vatican un scandale mais donc c'était les idées avancées de l'époque c'est ça qui a pu intéresser Lénine dans son projet révolutionnaire comment est-ce que on construit une éducation hors de toute référence religieuse et puis je me suis amusé aussi ça c'est un petit truc personnel il y a aussi quelque chose qui est quand même très caractéristique de cette vallée de ces vallées notamment celle-là c'est la propriété collective des alpages et donc les alpages est-ce que c'est une forme de communisme primitif donc ça aussi ça pouvait intéresser Lénine et donc la conversation on va porter sur ces deux sujets et je me suis amusé parce que voilà à mettre dans la bouche de Lénine toute une série de phrases célèbres qu'il prononcera ou écrira dans ses textes ultérieurs donc il a vu Emilienne la gouvernante du directeur Payot et donc il y a cette célèbre phrase de Lénine toute cuisinière doit savoir diriger l'État et bien donc Lénine réagit à la gouvernante en disant la révolution n'est pas un dîner de gala enfin bon il y a toute une série de phrases comme ça que Lénine a prononcées et qui vont se retrouver vous les repérerez ou pas la plupart des phrases de Lénine dans le livre sont de moi mais il y a quelques-unes qui sont de lui donc si vous avez une bonne culture léniniste ou si vous avez des parents communistes vous allez retrouver les choses qui vous parlent et sinon c'est pas très grave donc Lénine est un personnage quand même pas extrêmement sympathique il faut bien le dire le recteur avec beaucoup de gentillesse Lénine est assez mal élevé j'ai envie de dire et je me suis permis une liberté mais là je l'avoue je la confesse y compris dans le livre donc il se promène un peu vous verrez où dans la vallée et puis à un moment Lénine remarque un nom Léthine et il trouve que Léthine ça sonne un peu russe et si on le prononce à la russe ça fait Lietine et en russe Lieton c'est Lété donc Lietine c'est Monsieur Été ça peut tout à fait être un nom russe alors Ruch et comme il a étudié à peu près 80 pseudonymes dans sa vie de révolutionnaire il dit oui je pourrais m'appeler Vladimir Fiedorovitch Lietine et puis donc Monsieur Été ça fait un peu trop un peu trop ensoleillé pour un révolutionnaire alors j'ai changé une lettre ça va être Lénine et donc ce serait le Hamodétine qui aurait donné son nom à Lénine alors là c'est très rigolo à écrire la vérité historique m'oblige à vous dire que Lénine s'appelait enfin avait choisi parmi ses pseudonymes Lénine avant de venir à Chermonie donc ça ne vient pas du Hamodétine mais dans le livre ça vient de l'évolution c'est ça qui est formidable avec les littératures et avec les livres absolument on peut remonter les trucs à l'envers avec comment on veut l'essentiel c'est que le lecteur prenne du plaisir et qu'il s'en aperçoit ou pas d'ailleurs de ses petites fraudes mais s'il s'en aperçoit il se marre parce que c'est une complicité si s'en aperçoit pas ça trouve que je le suis très bien Merci est-ce que vous auriez des questions peut-être sur cette nouvelle un peu étonnante ou sur le reste du recueil ? Moi je pourrais dire quelque chose à propos de Lénine parce que c'est quand même pas de neuf parce que Lénine se serait arrêté dans une auberge au Fayet au Fayet du milieu il y a des photos qui existent et il y avait une auberge où on a donné une photo où on a deviné que c'est Lénine et qu'ils ont eu la visite du parti communiste après et Lénine avait signé le papier c'est un facture etc il l'avait signé et ce papier est parti dans un musée je sais les familles ne sont plus capables de le lire dans un musée dédié au communisme et que le papier n'est jamais revenu mais vous avez une famille au Fayet qui dit mais nous dans notre famille on a reçu des guides à notre auberge c'est un effet un bruit qui court si je puis dire constamment au Fayet du milieu je ne suis pas en capacité de dire si c'est vrai ou faux il y a eu pas mal d'articles de journaux ça a été beaucoup répété ça n'a jamais été prouvé ce qu'on peut dire c'est que alors je n'ai pas vérifié les horaires de train en 1930 entre Genève et Chamonix je ne suis pas absolument sûr et certain qu'on va faire un retour dans la journée en partant tôt le matin avant tôt le soir donc si Lénine est venu à Chamonix et il semble venir à Chamonix parce que sinon le recteur Payot n'aurait jamais vendu ses accès en train russe il a peut-être passé une nuit sur le chemin du retour et par contre je ne pense pas qu'il ait passé plusieurs jours parce que la rumeur au Fayet c'est qu'il a passé un séjour entier et non parce que d'abord ça ne tient pas en termes de chronologie sur ce printemps où il est en train de préparer le congrès de Bruxelles qui a vu la séparation entre bolchevique et menchevique il n'avait pas le temps d'aller aux champignons ou faire de l'alpinisme donc et puis ce n'est pas sa psychologie sa psychologie c'est d'être toujours travailler sur la révolution et pas prendre du bon temps donc il est passé une nuit peut-être une nuit avant une nuit après peut-être puis après la famille effectivement l'histoire est drôle la famille on a peut-être un petit peu rajouté on ne saura jamais mais c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant ça on décrit dans les interstices d'autres questions ? n'hésitez pas est-ce qu'on connait d'autres révolutionnaires de Stachabic Trotsky donc ? voilà alors après on peut faire Trotsky à Valorsine Bakounine Trotsky a logé à Chamonix avant d'aller en Suisse il a logé à l'hôtel Belgique Trotsky a besoin à Chamonix ça c'est sûr Trotsky est venu à Chamonix mais ils y venaient en villégiature il faut savoir que quand il y avait l'exilience suisse non seulement de Lénine mais de beaucoup de ceux qui allaient venir les premiers patrons de l'URSS c'est quand même des jeunes gens en pleine santé et ils ont pratiqué l'alpinisme Lénine faisait beaucoup de vélo mais il faisait aussi alors pas de très haut niveau en fait disons il allait se dégrondir les jambes il faisait de la gymnastique il avait un rapport au corps qui est assez moderne finalement et il allait monter dans les montagnes pas évidemment très très haut et donc il y a pas mal autour de lui il y a eu des gens qui ont fait un peu d'alpinisme dans cette période là donc en Suisse et du coup venir aussi à Chamonix quand on aime l'alpinisme ça paraît même en 1914 ça paraît pas incohérent donc il y a effectivement ça mais c'était juste un terrain de délassement il n'y a jamais eu d'activité politique de ces grands révolutionnaires ici ils étaient actifs à Zurich en Suisse parce qu'en Suisse on leur foutait relativement la paix alors qu'en France compte tenu de l'alliance très forte entre la France et la Russie s'ils avaient un peu trop bougé la police serait venue leur dire ils seraient venus les expulser et Trotsky aurait fait des ascensions alors ? non non il était déjà conçu par la police donc il a juste fait une nuit et il repartait sur la Suisse il est reparti sur la Suisse oui il était plutôt en fuite en fuite bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions maintenant vous pourrez les poser de toute façon dans un instant puisque je vous propose que comme à notre habitude on allait voir ce petit verre de rouge au milieu des livres rouges le pot de l'amitié nous attend à côté il semblerait que ce soit prévérable au moment de lever votre verre et puis du coup François Garde je vous laisserai ici dédicacer les livres donc ça peut être aussi l'occasion d'un échange particulier voilà merci beaucoup d'être venu merci merci Merci.